moi l'autre jour j'ai vu un spectacle de calambour avec des calamars calambour ah ouais ça doit être super bien mais nous fais quoi le cas je sais pas quoi je suis en train de faire je vais vous faire un truc à manger les gars ah tu vas nous faire à manger vous allez devenir fou ouais mais je sais pas en fait j'ai pas envie de mourir d'une gastro de ah ouais non non c'est pas ça mais arrête ça arrête ça je prends ça la dernière fois juste avec l'odeur des chars sont morts alors c'est non non par contre je peux faire un dessert si vous voulez à base de deux noms fait un décembre et arrête ça arrête ça arrête ça qu'est ce que tu fais toi mais vous faire un truc à bouffer les gars non 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 ça va aller sérieusement ça va aller je suis machin et si tu mélanges avec du riz le chocolat je sais pas je crois qu'elle est devenue folle et tu fais quoi toi je vais vous faire un truc à manger les gars à manger à quoi à manger ça ça frit comme ça c'est fait à manger ça c'est super ça c'est juste tombé la bouffe en fait il ya pas ce qu'à comment qui arrive pas ce qu'un canon carrément sacré champion du monde des traiteurs in the state ont sauvé par pascal à d'accord sinon je fais un dessert non non tu peux déserter si tu veux racontre c'est pas ce que vous rappelez nous sommes le 31 janvier sur fort fm aujourd'hui on accueille pascal camin sacré champion du monde des traiteurs avec l'équipe des états unis ce jeudi 20 janvier à lyon salut pascal bien le bonjour merci d'avoir répondu à l'appel de fort fm pascal tu as 31 ans tu es originaire de thym et tu es également issu de la famille d'artisans boucher charcutier à fort bac situé au 71 rue nationale pascal avant de parler de ta vie professionnelle je voudrais simplement en quelques phrases te laisser te présenter au mieux connaître ta petite vie d'avant dans notre région tu pourrais nous dire quelques mots alors je suis issu de la ville de thym mes parents sont artisans boucher charcutier à fort bac j'ai étudié au lycée hôtelier de messe et puis tous les week-ends c'est vrai que j'ai toujours aidé mes parents à l'entreprise familiale et ensuite je me suis toujours dirigé vers des belles maisons donc ensuite je me suis je me suis expatrié de la région je suis allé travailler en bourgogne en bretagne j'étais dans le sud de la france dans le sud ouest et j'ai jamais osé traverser la frontière jusqu'à que j'ai passé un concours en fait le meilleur bruit de france où j'ai échoué en finale et c'est en quelle année c'était en 2018 mais juste avant le coc vide en fait d'accord et de là en fait j'ai rentré j'ai rencontré quelqu'un qui m'a qui m'a proposé ce poste là aux états unis ouais mais c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de partir aux us quoi c'est vraiment une grande aventure déjà salut à toi christine salut vincent excusez-moi david à l'heure mais j'ai pas tellement pris dans le la bouffe tu as faim tu dois avoir faim merci pour tout c'est une précision pascal et je vais tout de suite laisser la parole à christine alors pascal vous avez remporté ce titre au terme de quatre jours de compétition c'est bien ce qui est quand même assez intense j'imagine comment se déroulent ces quatre jours de compétition ça se passe comment alors moi il ya déjà il faut savoir qu'à l'avant l'avant concours qui est assez lourd vu que nous on vient de dix mille kilomètres quand même donc il ya une grosse logistique il ya une préparation avant le concours donc il faut il faut être prêt à avoir son matériel il faut penser à plein de choses le matériel électrique n'est pas pareil faut vraiment penser à tout quoi et puis et puis dans l'avion en fait vous n'êtes pas même si vous voyagez avec des bagages en plus c'est compliqué de tout transporter donc on a fait on a fait venir aussi un cargo en avion pour notre matériel ouais donc c'est vraiment un passé assez lourd quoi ouais c'est sacré logistique ouais non c'est très compliqué et puis après une fois qu'on arrive en france on s'est logé dans un appart et puis on a continué on a on a commencé à déballer tout notre matériel à vérifier que pour marcher on a eu quelques petites galères mais bon ça on s'y attendait ouais par exemple les aléas du direct des friteuses qui ont brûlé en fait on a fait on a fait un feuilletage qui est free donc ça c'est pas trop vu on faisait un beurre clarifié et donc ça donne beaucoup de goût au feuilletage et en fait le problème c'est que c'était du voltage américain alors nos friteuses elles ont brûlé d'accord et lundi matin avant de partir au concours en fait on a dû racheter des mini friteuses et c'était un peu le stress après la galère ouais ouais alors justement comment se gère la pression à ce moment là moi je pense que on s'y prépare tellement avant que le jour j on est on est prêt quoi moi en tout cas je sais que j'avais pas pas un gramme de stress j'étais prêt à le faire mais c'est un mental à le monde de la cuisine c'est vraiment quelque chose ses limites militaires enfin c'est ça doit préparer et millimétrer d'ailleurs les termes sont militaires la brigade exactement et alors comment est l'ambiance dans votre équipe l'ambiance elle est très très zen en fait on se prépare bien en amont et au moment du service on tamise les lumières et ça se passe dans le calme en fait d'accord ok bonne entente donc ouais super entre vous vous êtes vous êtes amis ouais ouais on a une super équipe on a beaucoup d'étrangers on a quelques français d'accord je travaille avec des gens de singapour de l'indonésie de france de bulgarie de canada du brésil donc c'est diversité culturelle c'est une richesse assez super enrichissant ouais je suis en train d'apprendre l'espagnol aussi maintenant maintenant que l'anglais c'est ici qu'est ce qui selon toi tu as permis de gagner cette compétition assez là c'est le mental et la motivation le mental et la motivation après l'échec du comme je vous dis l'échec du mof j'avais j'avais vraiment envie de rebondir ouais de rebondir ça t'a rendu plus fort en fait ouais voilà alors j'ai tiqué sur cette phrase parce que tu as dit j'ai échoué en finale moi j'aurais dit je suis arrivé jusqu'en finale c'est mais bon j'imagine que c'est 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 justement cette cette exigence avec toi même qui te mène aussi loin ouais c'est ça d'accord et puis c'est le monde de la cuisine c'est vrai que c'est sans pitié ouais donc ça fait un petit moment donc que tu es cuisinier c'est ça est ce que tu as remarqué depuis le début de ton parcours des préférences alimentaires qui ont évolué chez les gens on a de plus en plus de végétariens nous on est passé à une soirée normale on a 25% de végétariens d'accord donc c'est vrai qu'on a toute une carte en fait on a un menu classique et on a adapté le même format de menu pour les végétariens ok donc les mêmes assiettes par exemple on va faire on va faire une saint-jacques poêlé et on va faire on va essayer dans le même ton de faire un palais de cuisse ou vide et poêlé pour que c'est la même consistance la même texture et le même visuel en fait comme ça le végétarien ils sont pas mis de côté par rapport à un client lambda quoi faut savoir s'adapter quoi c'est sa façon de manger des gens et tout ça exactement et qu'est ce que justement est tendance en 2023 comme nourriture nous c'est vrai que c'est les légumes beaucoup de légumes et puis la pâtisserie c'est super en vogue quoi d'accord les gens les gens malgré tout ils sont très très gourmands donc donc ça c'était pour l'évolution générale mais peut-être par pays il ya aussi des différences peut-être que tu cuisines pas la même chose quand tu es en france que quand tu es aux états unis nous c'est vrai qu'il ya beaucoup d'influences culturelles parce que l'on est on est très très touché par le côté hispanique en fait parce qu'on a toute l'amérique latine proche de nous d'accord donc c'est vrai qu'on utilise des épices qu'on n'utiliserait pas en europe même ouais voilà même du côté on est on est proche de hawaii donc on a du poisson qui vient de là bas enfin et puis on est proche de l'asie donc c'est vrai qu'on va utiliser du nori par exemple du dashi et sauce chose que ici en france on utilise peut-être moins la force de parler de nourriture j'ai l'eau à la bouche j'ai la même chose j'ai faim on demande souvent en cuisinier de nous préparer nos plats préférés mais aujourd'hui on a envie de te connaître un petit peu mieux quels sont tes plats préférés moi j'aime manger beaucoup de choses quoi mais c'est vrai que je suis un grand amateur de foie gras j'adore ça paris et puis une bonne viande c'est vrai que ça fait toujours plaisir quoi les plats de maman une bonne blanquette de veau vous savez c'est top pour un fils de boucher bon c'est assez normal en cuisinant tout le temps des plats gastronomiques est-ce qu'on peut encore apprécier des plats simples comme un petit casse-croûte nous on adore se mettre à table et manger un plat unique et juste prendre le temps de parler discuter quoi la bonne franquette ouais c'est ça puis un bon morceau de pain pour saucer et puis c'est c'est parfait quoi à on reste français quand même alors tu officie au sein d'un restaurant gastronomique à san francisco c'est le one sixty five et tu es sous chef là je suis passé chef maintenant t'es passé chef bah félicitations ça fait ça fait quelques mois maintenant de ça d'accord mais moi donc je suis le bras droit du bas du boss dans le building quoi d'accord il est il est meilleur riz de français en cuisine 2004 et il est l'ancien chef exécutif de joël rebuchon à vegas donc trois étoiles michelin d'accord c'est une team bien française quand même alors ouais c'était très français ouais c'est bien c'est quoi une journée type pour toi alors hors concours ou alors en tant que voilà quand tu quand tu officie dans ton restaurant en tant que chef du coup alors c'est une journée qui va commencer vers 9h30 10h mais on n'a pas de service le midi en fait à d'accord on commence nos journées plus tôt c'est cinq heures et demie soir d'accord et les derniers clients arrivent à huit heures huit heures et demie donc c'est deux services le soir et c'est pas de service le midi donc toute la journée on va faire de la production de la mise en place et on va recevoir tous nos poissons frais nos viandes fraîches tous nos légumes donc c'est de l'épluchage de la mise en place filetage de poissons des bases de sauce et puis après à partir de cinq heures on commence à se préparer pour être en place au service et puis on tourne toute la cuisine en mode service alors le one sixty five c'est un établissement très particulier tu peux nous raconter un peu ouais alors donc c'est un établissement qui est ouvert en 2019 pour la petite histoire il était vacant depuis une vingtaine d'années et donc le projet en fait ça a été de transformer un immeuble entier dédié à la nourriture française donc c'est sur six étages super donc le premier le deuxième étage c'est une pâtisserie française le troisième étage un bistrot également d'accord le quatrième c'est un bar et le cinquième et le sixième c'est le restaurant gastronique d'accord mais ça a l'air voilà on va montrer ça à nos auditeurs on mettra des images pour qu'ils se rendent bien compte là tu vas repartir aux états unis alors c'est ça je repars semaine prochaine semaine prochaine donc tu as encore un peu le temps de profiter de ta petite famille et tout ça ouais ouais ça fait plaisir de revoir un peu tout le monde c'est vrai qu'on les voit pas souvent alors pour revenir au restaurant c'est quoi le plat phare nous c'est vrai c'est vrai que en fait on a on a des grands menus mais il n'y a pas vraiment de plat phare je dirais que tous les plats sont très très bons en fait le l'idée c'est que le visuel marque que le goût soit exceptionnel et c'est vrai quand vous mangez un des plats du restaurant c'est pas pour pour vanter le restaurant mais si c'est pour monter le restaurant c'est très bien bien sûr il faut mais bien sûr mais si c'est alors le concept c'est vraiment basé sur le visuel mais il ya une exigence en fait au niveau du goût en fait c'est le la priorité c'est le goût et une fois qu'on a trouvé le goût on travaille sur le décor d'accord donc c'est vrai que ça peut être souvent des assiettes italiennes où on peut venir avec une cuillère et saucer et vraiment qu'on ait qu'on ait l'envie de manger déguster tremper le pain la french culture voilà la french gastronomie les gens les gens aiment bien quoi c'est étudier quoi tout et voilà c'est pour provoquer en fait voilà toutes ces émotions en fait lié à la nourriture c'est ça bien qu'il ya une construction de menu en fait c'est vous commencer par un amuse bouche après on part sur des très belles assiettes très esthétique sur sur une base de caviar donc en ce moment on a une trilogie de caviar après on part sur des crustacés du poisson de viande et après vous avez les fromages le dessert le plateau de miniardise on a carrément un chariot de miniardise donc il est très très beau c'est l'éveil des sens alors très bien c'est vrai qu'on a faim maintenant c'est horrible pascal merci d'avoir répondu à l'appel de fort fm passe nous revoir quand tu veux soit pour faire un coucou ou pour nous apporter des restes de bouffe nous sommes ouverts à toutes donations culinaires de ta part merci christine merci vincent merci david et à très bientôt sur fort fm à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner abonnez vous activez la cloche à vous 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 vous